La quête laborieuse de restes humains suite au crash de l'avion de la Malaysia Airlines dans l'est de l'Ukraine. Ce cortège de voitures en convoi à une partie signe que les dizaines d'enquêteurs néerlandais, australiens et malaisiens ne sont pas rentrés bredouilles ce samedi soir pour le deuxième jour consécutif. Toutefois, les experts qui se sont aventurés hors du secteur principal du site du crash ont dû rebrousser chemin en raison des tirs d'artillerie qui se rapprochaient. C'est de la planification d'urgence. Comme vous l'aurez compris, c'est un processus difficile avec plus d'une centaine de personnes sur le terrain et plus de 20 voitures. Mais cela a été discuté et nous avons mis en place une procédure spécifique qui prévoit un départ en cas de danger immédiat. Les restes humains récupérés sont soumis à un premier examen médico-légal à Kharkiv, hors de la zone de combat, avant de rejoindre les Pays-Bas. Sur le terrain, l'armée ukrainienne progresse vers Donetsk, bastion des rebelles séparatistes qui, outre cette ville de plus d'un million d'habitants, contrôlent aussi Luhansk, près de la frontière russe. L'armée ukrainienne progresse vers Donetsk, bastion des débats en aémoire. – Sous-titrage FR 2021